Musique Nous sommes au dépotoir de Buterere. C'est ici qu'arrivent tous les déchets ménagers de toute la ville de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Musique Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent ici au dépotoir pour ramasser des déchets, soit pour emmener dans leur famille. Donc les familles essaient de retrouver des restes de nourriture pour se nourrir et aussi pour vendre. Et ils sont vraiment dans des contextes, comme vous voyez, déplorables pour leur santé, pour leur bien-être. Donc ça, c'est vraiment le contexte dans lequel nous intervenons avec notre partenaire ici. Musique Ici, il y a des enfants de 16 ans, de 18 ans, qui ont mis en moindre parce qu'ici, ils tirent de l'argent. C'est aussi le sexe de survie, en fait, pour les filles. Ah oui. Mais peut-être effectivement, c'est des choses qu'on peut développer encore plus que ce qu'on fait maintenant, avec des interventions spécifiques de prévention des violences sexuelles. Il y avait aussi ce dont on avait parlé la dernière fois. Tu avais dit qu'effectivement, vous avez fait un très bon travail en profondeur pour compter les ménages qui vivent du dépotoir, n'est-ce pas ? C'est. Et maintenant que ça serait bien, on disait, de regarder si on peut compter aussi le nombre d'enfants qui travaillent ici. C'est très important. Oui, parce qu'on ne parvient pas à savoir, on le sait en masse, mais on ne parvient pas à savoir combien d'enfants qui vivent d'ici. Pour savoir effectivement, si c'est combien, ils ont besoin de quoi. Ça va vraiment nous amener dans un grand chemin pour savoir combien de filles qu'on doit aider ici. Au dépotoir, il y a des enfants de moins de 5 ans, il y a des enfants de passant à l'âge de 5 ans. Jusqu'à 18 ans, il y a toutes les catégories des enfants. Nous avons voulu apporter la solution pour la protection de l'enfant, reprenant le cycle de la vie de l'enfant. Donc, en commençant par le gênage d'une année jusqu'à 18 ans. C'est pourquoi nous avons pu installer trois centres d'encadrement des enfants. Ici, nous sommes dans le centre d'encadrement des enfants de moins de 5 ans. Il y a un paquet complet de services de protection qu'on offre à ces enfants de moins de 5 ans. Nous avons aussi des services additionnels. Par exemple, nous nous offrons des souhaits médicaux. Aussi, de la supprémentation nutritionnelle de la bouillie. En fait, on peut répondre à ce défi nutritionnel pour ces enfants. Vous allez avoir le lien avec le service que nous offrons dans notre centre, afin de couvrir le cycle de la vie de l'enfant. C'est un petit peu plus fort qu'on va en aller. Ce centre que vous voyez ici, encadre un journalisme de 40 enfants. qui n'ont pas eu la chance pour le moment d'aller à l'école. Ce centre va accompagner ces enfants pendant la période où ils ne sont pas à l'école et pour que l'année prochaine, à la rentrée scolaire, on puisse faciliter la réintégration scolaire afin qu'ils soient intégrés dans le système scolaire qui peut les protéger. Ce centre est fréquenté par les enfants qui vont à l'école. Il y a ceux qui vont à l'école le matin, ils rentrent l'après-midi ici. Et ceux qui vont aller à l'école l'après-midi, ils sont ici le matin. Ils les aident à faire les devoirs, ils les aident à apprendre à propos de la propriété. Alors, cette protection les prive d'aller au dépotoir. Ici, on est dans la dernière phase, le centre de formation professionnelle et d'appui aussi au groupe de solidarité. Ici, il y a la formation professionnelle qui est offerte aux filles et aux femmes, aux mamans aussi, d'un côté pour eux-mêmes aussi pouvoir les sortir du dépotoir où elles font du travail nuisible et aussi pour éviter que leurs enfants vont se retrouver là-bas. Donc, la formation professionnelle est suivie aussi par un appui pour des activités génératrices de revenus pour qu'après, elles puissent avoir des revenus familiales. C'est parti ! Le bon moment, c'est parti ! Je n'ai pas l'impression d'être là, mais j'ai appris l'étre, nous aurons aimé, j'ai appris l'étre, ils m'ont aimé. J'ai appris. J'ai appris que j'ai soutenu. J'ai appris que j'ai soutenu, j'ai soutenu, et j'ai soutenu, et je me suis fait. Je te jure. Ces groupes de solidarité ont aussi un principe où à chaque fois ils cotisent une petite somme chaque semaine qui est mise à côté pour vraiment faire des appuis pour les enfants spécifiquement et qui permettent par exemple d'acheter des cahiers scolaires, des uniformes, etc. ou pour payer pour des interventions de protection des enfants pour éviter que ces enfants retombent à chaque fois dans l'exploitation économique ou sexuelle ici dans cette somme. Aujourd'hui nous sommes en train de faire la visite ici à Guy Eta et dans la province de Guitéga. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est bon. Vous avez contacté Mme Madour parce que vous savez qu'elle est dans le comité de protection. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Le mariage n'est pas un grand 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 de l'autre. Tu es un peu bien. Tu es un peu comme tu es maman. Tu as toujours une grande 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 grande. Je suis un peu de grande grande. Tu as toujours été un peu de grande grande ? Nous avons vraiment vu aujourd'hui les problèmes de protection auxquels les enfants sont beaucoup confrontés dans cette communauté rurale. On a entendu beaucoup parler des questions du travail des enfants qui peuvent être dans des conditions dangereuses. On a entendu parler de violences physiques, violences sexuelles. Vous avez beaucoup investi et on va visiter sur des activités aussi qui permettent de développer un peu le pouvoir socio-économique des filles, n'est-ce pas ? Oui, on les a aidés, on les a initiés à aller dans les groupes de solidarité et puis les groupes de solidarité se sont développés et maintenant ils se sont même mis ensemble pour former des coopératives. Ces groupes de solidarité font partie d'un ensemble plus large de structures communautaires. Elles sont directement liées avec le comité de protection de l'enfant qu'on a ici et on a pu parler aussi avec la chef de colline qui est en même temps la représentante aussi, la présidente du comité de protection de l'enfant qui elle-même est un point de repère pour les gens dans la communauté. Quand l'enfant a été agressé, la maman est venue vers elle pour demander de l'aide. Quand l'autre enfant de la famille dont on a pu parler était parti à Bujumbura à l'insu de ses parents, également c'est cette même présentante du comité de protection de l'enfant qui a pu alerter les acteurs de protection de l'enfant à Bujumbura qui ont pu identifier l'enfant et qui ont pu organiser son retour. Tout ça avec l'appui des acteurs communautaires ici sur place. Il y a des familles à la famille, et ils ont dit qu'ils ont pu parler, ils nous ont dit qu'ils ont pu parler avec le terrain et nous ont pu parler. Ils ont dit qu'ils ont pu parler et nous avonsubsé. C'est pas de petites choses. Les gens n'ont pas pu parler, ils ont apporté à leur accès. Ils ont pris des familles. Ils ont Cathedral de l'enfant et, ils ont été mis en parlant pour le terrain. Ils ont parlé à l'enfant, ils ont fait la vidéo. Ils ont passé la police et ils ont passé le terrain. peuvent vraiment contribuer de manière très concrète par exemple quand nous avons parlé avec la maman dont la jeune enfant a été agressée c'est grâce à l'argent qui est économisé par les groupes de solidarité dont une partie est mis dans une caisse pour les enfants qu'on a pu payer les frais médicaux pour cet enfant qui a survécu aux violences sexuelles et qu'on a aussi pu payer le certificat médical qui est un document nécessaire pour pouvoir porter plainte pour les l'acte de violences sexuelles Le fait qu'on a réussi à organiser ces jeunes filles et aussi des jeunes garçons ensemble dans des groupes de solidarité les a vraiment permis à avoir des moyens socio-économiques pour se développer qui à leur tour ont vraiment permis à mieux se protéger. Donc il y a vraiment un élément de prévention dans cette organisation de ces groupes de solidarité qui est très fort. Merci. 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 Merci.